Eh bien, bonjour, je rencontre quelqu'un qui nous a fait beaucoup, beaucoup de satisfaction ce soir. Qui est-ce ? Je m'appelle Lorraine, Lorraine Médoc-Raymond. Je suis venue avec les choristes du Conservatoire de Limonnet. Je dirige les chœurs depuis janvier 2022. Et donc, suite à une proposition de Catherine, nous avons rejoint ces chœurs de Steve Rieu d'Azergue avec beaucoup de plaisir. Et c'était vraiment très bien. Comment avez-vous fait le choix des musiques qu'on a entendues ? Alors, le choix, en fait, il s'est fait un peu de différentes manières. D'abord, le chant des Fraternisés. On a eu l'occasion de le chanter deux fois déjà pour les cérémonies commémoratives du 11 novembre. Vous pouvez peut-être raconter ce que c'est ? À quelle occasion ce texte et cette musique ont été écrites ? Le chant des Fraternisés fait partie de la bande originale du film Joyeux Noël. C'est une bande originale qui a été composée par Philippe Rombie. Et donc, ce film Joyeux Noël évoque une nuit de Noël de trêve au moment de la guerre 14-18. Je crois que c'était en 1917, quelque chose comme ça, au niveau de la date. Et donc, c'est une nuit de trêve entre les soldats allemands, anglais et français. Donc, le film a été porté au cinéma avec deux acteurs merveilleux qui sont Guillaume Cagné et Diane Kruger. Et puis, la musique composée par Philippe Rombie est une merveille. Et donc, le directeur Marcos Fragavarella, le directeur du conservatoire de Limonet, nous avait demandé de travailler cette pièce pour les cérémonies du 11 novembre. Donc, ce que nous avons fait. Et puis ensuite, quand Catherine nous a proposé de travailler autour de thèmes de Noël, donc j'ai eu cette idée de faire un Noël de Rotter parce qu'évidemment, c'est une musique qui est au cœur de la thématique. Et puis, ce chant The Rose que j'avais dirigé auparavant avec un cœur mixte, j'avais envie de le refaire en version voix égale. Donc, parce que j'aime beaucoup. Combien avez-vous de choristes ? Alors, le cœur d'ado est composé d'une quinzaine d'enfants à peu près. Alors, les plus jeunes ont 9 ans, ce ne sont pas tout à fait encore des ados. Les plus grands ont 15, 16 ans. Et puis là, j'avais aussi associé trois choristes adultes de l'ensemble vocal de Limonet, qui est un ensemble vocal adulte, qui vient d'ouvrir ses portes, qui a ouvert ses portes en septembre. C'était parfait. C'était vraiment, vraiment très beau. Et vous étiez accompagnée à l'harpe ? Oui, par une collègue que je pense que Catherine, comme moi, apprécions beaucoup Marie Le Guern, à la fois pour sa musicalité, pour sa virtuosité, mais aussi pour toutes ses belles qualités humaines, parce que c'est vraiment une belle personne. Et moi, j'avais vraiment envie de faire de la musique avec Marie. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée avec Catherine de faire accompagner The Rose, non pas par le piano, que Catherine accompagne très bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Par la harpe avec Marie. Et c'était aussi, c'était vraiment une belle expérience. Non, très franchement, ça a été un très beau moment. Un très beau moment pour la qualité du chant, de la musique, pour la variété et la joie qu'on pouvait lire sur le visage des choristes et celle qu'on pouvait lire aussi sur le visage du public. Public nombreux, la salle était bondée. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir aussi de venir partager ce concert de Noël. J'espère qu'il y aura d'autres aventures, mais je n'en doute pas, parce qu'avec Catherine, il y a toujours des aventures. Voilà. Bon, on vous remercie infiniment. Merci. Merci beaucoup.